J'ai fabriqué ma propre imprimante 3D et dans cette vidéo je vais vous apprendre à la construire. Ça fait plusieurs mois que je la développe pour fabriquer la meilleure machine qui soit, avec un seul critère, faire une machine très performante avec des pièces détachées qu'on trouve facilement. Comme ça, peu importe la panne qui surviendra dans la vie de cette machine, elle sera toujours réparable à l'infini. Pour ceux qui se lancent dans la réalisation de ma machine, j'ai créé un groupe Instagram qui s'appelle Fabrication de l'imprimante, dans lequel on va pouvoir échanger et s'entraider. Et pour y rentrer, envoyez-moi tout simplement un message sur Instagram à ce sujet-là et je vous ajoute. En description, je vous ai mis la liste du matériel à acheter pour la construire, ainsi que les fichiers de modélisation que vous pourrez télécharger gratuitement sur Thingiverse. Ou alors, si vous souhaitez soutenir mon projet, vous pourrez m'acheter les fichiers pour récompenser mon travail. La première étape a été la modélisation de la totalité de la machine. Je l'ai réalisée sur mon logiciel de modélisation 3D Fusion 360 pour les pièces qu'il fallait découper au laser, mais également OneShape pour toutes les autres pièces mécaniques imprimées en 3D. Une fois finies, je les ai exportées dans un fichier. D'une part, les fichiers de découpe laser pour le châssis qui va supporter toute la machine, mais aussi les parons en acrylique transparente de 3 mm. Je les ai découpées avec ma X-P2, qui est une machine de découpe laser CO2. Alexa C'est parti ! Je vous souhaite un petit peu aimer et vous remisez du jouant de table ! Voilà les découpes. Les découpes sont terminées et pour rendre accessibles ces pièces là à tous, je vous ai bien sûr mis un lien pour vous procurer les plaques découpées au laser. Maintenant pour ce qu'il en est des pièces imprimées en 3D, vous allez pouvoir les avoir même si vous n'avez pas d'imprimantes 3D chez vous grâce à PCBWay. Alors PCBWay c'est une société spécialisée dans l'impression 3D mais aussi la fabrication de circuits électroniques et la fabrication de pièces usinées à la CNC. Et tous ces services sont en fait accessibles pour les particuliers pour un prix très très bas. Quelques jours après j'ai reçu le colis et comme vous pouvez le voir la qualité d'impression est vraiment belle. Et j'en ai aussi profité pour faire fabriquer des circuits imprimés qui me serviront pour un prochain projet. Et merci encore à PCBWay qui m'a aidé pour la fabrication des pièces de ce projet, le lien du site est en description. Bon maintenant on va commencer à assembler la machine en commençant par la base. J'ai premièrement pris la plaque du bas dans laquelle je vais venir visser les supports orange qui soutiennent la partie inférieure de la partie supérieure. J'assemble le tout avec des vis M4 de 30 mm de longueur pour les côtés en y ajoutant également 6 patins antidérapants. Si vous n'avez pas de patins, et bien c'est pas très grave, des petites pastilles en caoutchouc feront très bien l'affaire. Ensuite on va venir installer des petites entretoises qui vont nous permettre de fixer la carte mère et les deux régulateurs de tension. Ils s'assemblent avec des vis M3 de 8 mm. Dessus je vais maintenant y ajouter le cerveau de toute la machine et mon choix s'est porté sur une BTT SKR 1.4. Elle coûte pas très cher et elle est équipée d'un processeur ARM 32 bits assez rapide. Et avec elle, j'y mets des drivers silencieux TMC 2130 qui permettront de piloter les moteurs en silence. Pour l'écran, j'ai pris un écran tactile de couleur de 3,5 pouces qui se loge dans son support imprimant 3D et que j'ai sécurisé avec des vis M3 de 6 mm. A côté, j'ajoute deux régulateurs de tension qui vont servir à donner des tensions différentes de l'alimentation pour de l'éclairage ou alors des ventilateurs externes qui ne fonctionnent pas avec les tensions que l'alimentation 24V donnerait par exemple. Et en parlant d'elles, j'ai choisi une alimentation à découpage de très bonne marque, une Minwell 24V. A présent, on va venir visser les plaques qu'on a découpées au laser en y ajoutant un ventilateur de refroidissement pour refroidir les drivers et la carte mère. Et à l'opposé, on va venir fixer les plaques avec la grille mais aussi le connecteur d'alimentation 220V qu'on branche sur l'alimentation du secteur. On va à présent laisser la partie du bas de côté pour pouvoir assembler nos axes et voir le choix des composants. Pour ce qu'il en est de la tête d'impression, j'ai choisi une tête d'impression classique, une MK8. Cette référence est sur le marché depuis plusieurs années. Elle fonctionne super bien et elle est vendue avec sa cartouche chauffante mais aussi sa sonde de température PT100. En description, je vous ai trouvé un lien dans laquelle elle est déjà assemblée avec la sonde PT100, les ventilateurs, le ventilateur de refroidissement mais aussi le ventilateur PWM et son axe coulissant avec les roulettes. Et ça c'est plutôt bien, ça nous évite de bricoler beaucoup plus. Pour l'axe X coulissant, je l'ai réalisé avec un profilé aluminium de 27 cm de long. Ça fonctionne super bien et puis il est assez long pour faire la superficie du plateau. Pour l'axe Z, j'ai décidé de le faire à l'aide de rails linéaires MGN12H pour améliorer au maximum la régularité des hauteurs de couche et je les fixe à leur support imprimé en 3D. Dessus, j'y ajoute aussi l'extrudeur et son moteur mais aussi le moteur pas à pas de l'axe des X monté avec sa poulie GD2 et dessus je mets le capteur de fin de course pour bloquer la tête d'impression une fois le homing passé. Maintenant, on visse les rails linéaires sur les profilés aluminium de 30 cm de hauteur et le capteur de fin de course en Z et on n'oublie pas d'y ajouter à l'arrière le moteur de l'axe Z ainsi que sa vis sans fin. Et encore une fois, il faut installer le tendeur de la courroie pour l'axe des X, donc là bien tendre parce qu'après on le fera pas. Pour rigidifier le tout, on place en haut les renforts supérieurs et le support de bobine avec des vis M5 et pour les pièces orange, elles sont vissées avec des vis M3 de 8 mm. Pour le plateau, on va partir sur une taille plutôt convenable, c'est un plateau de 150 x 150 mm auquel j'ai soudé de câbles d'alimentation mais aussi placé au centre une sonde de température PT100 pour calculer la température du plateau. On vient ensuite le fixer sur un profilé aluminium de 27 cm de longueur et aux extrémités, on y met le capteur de fin de course, le moteur pas à pas couplé à sa plaque de maintien mais aussi le tendeur de la courroie. Et pour les courroies, on est sur des courroies GT2, donc je le précise maintenant. Maintenant, on peut ajouter l'éclairage décoratif que j'ai fait avec deux bandes LED 24V que j'ai collé sur le plateau en bois et j'y soude des câbles d'alimentation. Le plus gros du travail est terminé, maintenant on câble le tout pour les moteurs pas à pas, les câbles sont fournis avec, on a juste à les brancher sur les connecteurs adaptés et pareil pour les capteurs de fin de course. Ils se branchent donc sur les connecteurs qui sont juste à côté de nos drivers de moteur et aussi les capteurs se branchent juste ici sur les petits connecteurs. On fait pareil avec la tête d'impression, donc on fixe la cartouche chauffante à son emplacement, on met également la sonde de température, le ventilateur sur du 24V permanent et le ventilateur PWM sur le port PWM. Pour le plateau chauffant c'est pareil, on y branche les câbles sur le connecteur et la sonde PT100 sur son connecteur. Maintenant pour l'éclairage, il est sous 24V mais à 24V il est beaucoup trop puissant et il aveugle un petit peu quand on le regarde. C'est pour ça qu'on va venir dériver notre éclairage sur un des régulateurs qu'on va venir régler à 21V et j'ai vu qu'à 21V la puissance de l'éclairage était vraiment parfaite. Du coup on va se caler sur ça, je vais le mettre à 21V, je le soude et je le branche sur le 24V de l'alimentation. On n'oublie pas bien sûr de brancher le ventilateur de refroidissement de la carte mère qui va venir souffler et refroidir le tout. On vérifie également la position du switch de l'alimentation, il faut qu'il soit comme cela, il faut bien vérifier si ce n'est pas le cas, vous avez juste à le basculer le switch pour bien régler votre alimentation car si vous ne le faites pas, la tension du secteur va brûler votre alimentation. A présent pour le paramétrage de la machine, il va falloir configurer la carte mère mais aussi l'écran. Je comptais vous faire une petite vidéo avec des paramétrages mais juste avant j'ai trouvé une vidéo en fait tout simplement du constructeur de la carte mère et de l'écran qui montre comment on le faisait. Et la vidéo est très très bien expliquée donc je l'ai récupérée et je vous ai mis le lien de cette vidéo YouTube en description et puis elle est très très bien expliquée, elle est très claire donc autant la suivre. Elle est en description et moi ce que j'ai fait c'est que je vous ai partagé mes fichiers de configuration donc vous aurez juste à utiliser mes fichiers à la place de ceux qui montent dans la vidéo et vous faites pareil et ça fonctionnera super bien. Et voilà les amis notre imprimante est terminée et elle imprime vraiment super bien, je suis extrêmement satisfait de la qualité d'impression qu'elle fournit. Elle a rien du tout à envie des imprimantes 3D à 500 voire 600 euros du marché et puis le fait de l'avoir construit soi-même je trouve ça bien meilleur. Merci d'avoir suivi cet épisode, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube mais également à me suivre sur Instagram et TikTok et aussi m'envoyer un message sur Instagram si vous voulez construire cette machine pour faire partie du groupe de fabrication. Donc voilà je vous dis à la prochaine pour un nouveau projet et encore une fois cette petite machine nous suivra à travers plein d'épisodes sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !